Je suis le chef de bataillon Quentin, je suis officier de marque franchissement au sein de la section technique de l'armée de terre. Actuellement, je réalise l'évaluation technico-opérationnelle du PFM rénové. Il s'agit pour la section technique de l'armée de terre et mon équipe de marque en particulier de valider la conformité du matériel livré aux besoins opérationnels exprimés. Le retour d'expérience des engagements récents de la France, en Afrique notamment, ont montré la nécessité de disposer d'une capacité de franchissement qui constitue un véritable atout opérationnel. La capacité de franchissement dans l'armée de terre est distinguée en deux catégories. Nous avons d'une part le franchissement tactique ou le franchissement de l'avant et d'autre part le franchissement opératif ou le franchissement logistique. Le pont flottant motorisé, le PFM, c'est une capacité de franchissement logistique. C'est une capacité modulaire qui nous permet de faire du franchissement soit continu, c'est-à-dire des ponts, ou bien alors du franchissement discontinu en constituant des portières. Le système est constitué de modules flottants et de rampes. La rénovation du PFM vise à étendre la capacité de franchissement du PFM du franchissement logistique vers le franchissement tactique, tout en conservant les capacités actuelles. Il y a deux évolutions majeures. D'une part, l'intégration de rampes courtes sur les modules du PFM nous permettra de réduire l'empreinte logistique en réduisant le nombre d'attelages nécessaires pour constituer une portière. Grâce à cette empreinte logistique réduite, le temps de mise en œuvre sera lui aussi réduit, les rampes courtes étant déjà intégrées aux modules. D'autre part, pour réduire également la ressource humaine nécessaire à la mise en œuvre, il a été conçu une commande unique qui permettra de se passer des propulsistes et de commander avec une commande unique, quatre propulseurs. Nous pourrons ainsi assembler deux modules équipés de rampes courtes qui seront dirigés par un seul pilote disposant de la commande unique. Il y aura également deux servants ou deux rampistes qui, eux, actionneront les rampes de chaque côté de la portière. La manœuvrabilité du PFM rénové conférée par la commande unique nous permettra, de jour comme de nuit, d'assurer des manœuvres plus dynamiques et plus rapides. Le plus petit élément engageable actuellement avec le PFM que nous connaissons, c'est une portière 3 plus 2. Il est constitué de trois modules et deux rampes, ce qui constitue cinq attelages et il est mis en œuvre par 18 pontonniers. L'empreinte logistique est donc forte. Avec la rénovation du PFM, le plus petit élément engageable sera désormais une portière 2 plus 2, c'est-à-dire deux modules avec leurs deux rampes courtes, qui tiendra sur deux attelages et mis en œuvre par six pontonniers. Le gain est donc considérable pour la projection. Le PFM rénové sera parfaitement interopérable. Il permettra effectivement de faire franchir les véhicules tactiques de nos alliés, et cela dans les conditions prescrites par les accords de l'OTAN et la Convention Finabel.